Bonjour, Fabrice, je suis fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, je suis de nouveau ravi pour vous présenter cette belle émission qui va vous permettre, mes chers amis, de réussir si vous le souhaitez. Je vous emmène faire un tour de Ferrari. J'espère que vous êtes bien, que vous avez la forme, la peste, puisque nous sommes sur la cinquième vidéo, cinquième jour, que peut-on réaliser avec l'entrepreneuriat. Alors la sixième vidéo, après, restez connectés, ça sera sur la vision. Et la septième vidéo, la plus belle vidéo. Alors, que peut-on réaliser avec l'entrepreneuriat ? Je vais vous donner mon ressenti, ma vision. Vous pouvez commencer à créer une entreprise avec rien. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir créer une entreprise avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire avec zéro. À condition que vous fassiez de l'infoprenariat, tout simplement, vous avez besoin d'apprendre une expertise, de mettre votre expertise en place pour pouvoir former, créer votre formation et vendre vos compétences. Alors, que vous soyez dresseur de chiens ou de chevaux, que vous soyez dans le bricolage ou jardinier ou peu importe, votre métier aujourd'hui, votre passion, vous allez pouvoir créer votre entreprise dans votre expertise, dans votre passion. Et surtout, regardez le marché. Est-ce qu'il existe un marché pour votre passion ? Je vais prendre un exemple. Si vous savez dresser les poules, est-ce qu'il y a un marché pour dresser les poules ? Peut-être, je ne sais pas. Parce que les dresseurs de poules se trouvent dans les cirques. Est-ce qu'il y a autant de cirques ? J'ai déjà vu des dresseurs de poules. Donc, voilà, des dresseurs d'otaries. C'est pour aussi les spectacles, mais il n'y a pas énormément de spectacles avec les otaries. C'est encore une fois dans un cirque ou dans un parc aquatique. Mais il faut regarder bien votre niche si ça existe. Donc, nous avons une formation pour ça, pour travailler sur votre niche, pour pouvoir entreprendre mieux. La formation, on ne peut pas non plus tout vous donner gratuitement. Et ce n'est pas bon non plus de vous donner tout gratuitement. Pourquoi ? Parce qu'en vous donnant tout gratuitement, ça n'aura pas de valeur. Vous n'allez pas pouvoir mettre en pratique les conseils que je vais vous donner. Tandis que vous allez investir une poignée d'argent, quelques centaines d'euros, vous allez pouvoir le faire, mettre en pratique les conseils que je vais vous donner parce que ça va vous coûter de l'argent. Donc, aujourd'hui, pour moi, entreprendre, que peut-on faire avec l'entrepreneuriat ? On peut gagner, commencer à gagner 100, 200 euros, 500 euros à temps partiel. Ce que votre patron ne vous donnera pas, vous, vous allez pouvoir créer votre entreprise à mi-temps, en travaillant deux heures de plus par jour et créer votre business. Et pour ça, on va vous aider pour créer votre entreprise à mi-temps pour commencer. Ensuite, une fois que vous aurez réalisé un deuxième salaire avec votre activité à temps partiel, parce qu'encore une fois, vous n'aurez pas besoin de travailler au temps dur pour pouvoir refaire le même revenu tous les mois. Vous avez déjà vu le départ de la fusée, n'importe quelle fusée, à Cap Canaveral par exemple, quand il y a une fusée qui est au démarrage, et bien il y a 80% d'énergie au décollage. C'est-à-dire pour faire décoller votre business, vous allez pouvoir mettre les bouchées doubles, vous allez pouvoir tester des choses, des stratégies, des plans d'action pour voir quel est le mieux adapté pour vous. Il n'y a pas de recette magique. Chaque type, chaque business est différent. Il faudra adapter en fait votre business avec un plan d'action bien défini, avec une stratégie gagnante pour pouvoir passer votre business au niveau supérieur. Mais, comme on ne sait pas quel est votre thème, votre niche de business, et tout simplement, je sais qu'il y a des gens qui attendent vos compétences parce qu'il y a des gens qui sont en train de demander, par exemple, si vous êtes dresseur de chien, comment je vais pouvoir dresser mon chien ? Si vous êtes dresseur de chevaux, comment je vais pouvoir mieux faire du cheval ? Comment je vais pouvoir mieux dresser mon cheval, si j'ai un cheval ? Deux exemples. Comment je vais pouvoir mieux apprendre le bricolage ? Le bricolage, il ne s'agit pas d'apprendre le bricolage dans sa globalité, mais il faut être niché tout simplement. Ben, niché, que ce soit pour décorer la maison, il faut bricoler, peinture, placo plate, etc. Ou bien faire du carrelage, ou bien l'électricité, que sais-je, la soudure, la plomberie, la mécanique, enfin, je ne sais pas, il y a énormément de métiers, plus de 500 métiers dans l'entrepreneuriat, donc choisissez votre métier, choisissez votre passion, choisissez votre expertise, ce que vous voulez faire, et vous, vous allez pouvoir, on va vous aider à pouvoir créer votre entreprise, à monétiser, à gagner de l'argent et à travailler à partir de chez vous. Là, j'ai eu un mécanicien très jeune, il n'a pas envie de bosser tous les jours, ben j'ai dit, crée ton business, tu peux enseigner, tu peux enseigner la mécanique, parce qu'il est spécialisé sur les marques françaises, Peugeot, Renault, Citroën, donc qui sera niché dans les trois, ces trois marques de véhicules, et il va pouvoir enseigner la mécanique, parce qu'il est fort là-dedans, il est jeune, il n'a pas envie de bosser tous les jours, il n'a pas envie de se salir les mains avec le suif, ben j'ai dit, tu pourras faire de la mécanique sur internet, et faire de la mécanique, vendre un système de mécanique, apprendre à faire de la mécanique sans se salir les mains. Lui, il ne va pas se salir les mains, il va gagner de l'argent avec la mécanique. C'est faire de la mécanique différemment. Là, si je vous dis, bon, je fais un atelier de cuisine, et je vais faire filmer tout ça en vidéo, ben je vais vendre des ateliers de cuisine sans pouvoir allumer mon feu, sans pouvoir utiliser mes ustensiles, parce que je vais le faire une fois, et puis je vais le vendre deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Et encore une fois, là, ce matin, il y a une radio qui m'a appelé pour intervenir sur leur radio, parce qu'ils ont vu que j'ai une page Facebook, j'apprends la cuisine. Si vous voulez jeter un oeil, si vous aimez la cuisine, mettez un like sur la page, j'apprends la cuisine. Vous allez me voir avec la toque de cuisine, comme ça. C'est une passion que j'ai pour la cuisine, donc, voilà, ma deuxième passion, c'est l'entrepreneuriat, aider les gens à réussir. Qu'est-ce qu'il y a de points en commun entre la cuisine et l'entrepreneuriat ? Les deux, il faut être à l'altruisme, il faut, quand on fait la cuisine, on fait pour les autres. Quand on aide les gens à entreprendre, on aide pour les autres. Donc, un grand altruisme peut faire de la cuisine et peut entreprendre, peut aider les autres à entreprendre leur business sur Internet. Donc, voilà, commencez votre business à gagner 100, 200, 300, 500, avoir un premier revenu, un premier salaire. Tout simplement, je ne sais pas combien vous touchez. Si vous touchez 1 000, 2 000 ou 3 000 euros, vous pouvez effectivement mettre un deuxième revenu. Vous pouvez aussi toucher, si vous touchez 5 000 euros par mois, vous allez pouvoir avoir 5 000 euros. Ça prendra un peu plus de temps. Et ensuite, vous allez pouvoir scaler et faire augmenter votre chiffre d'affaires, passer de 5 à 10 à 10 000. Après, passer de 10 à 20 000, de 20 à 50 000, de 50 à 100 000, pourquoi pas ? Il y a des jeunes aujourd'hui sur Internet qui sont en train de gagner 50 000, 100 000, 150 000, 300 000, 1 million. Là, les 1 million, ce n'est pas les Français, mais c'est les Américains. Ce sont des Japonais qui sont en train de gagner énormément d'argent sur Internet. Moi, ce que je dis, si eux, ils ont pu le faire, nous aussi, chacun d'entre nous, on peut le faire. On va commencer à petite échelle et on va monter l'échelle, faire à mesure. Je ne suis pas un magicien. Comme je vous ai annoncé dans la série de vidéos, il s'agit du travail. Il s'agit de mettre des stratégies en place, des plans d'action. Il faudra apprendre le métier. Il faudra être persévérant. Il faudra être régulier. Il faudra apprendre tout le processus de l'entrepreneuriat et y aller devant les marées. Ce n'est pas un jour, j'ai envie, un jour, je n'ai pas envie. Non. Là, tu travailles pour toi. Ton patron, c'est toi. Donc, si tu es salarié, tu vas pouvoir, tu veux ou tu ne veux pas, tu vas travailler tous les jours pour un patron, en tant qu'esclave, pour un patron, pour une misère. Donc, maintenant, tu vas pouvoir travailler et te rendre libre et gagner de l'argent même quand tu dors. C'est impossible. Impossible de gagner de l'argent quand on dort. Si tu travailles pour un patron, tu ne peux pas gagner de l'argent quand tu dors. Ça, c'est impossible. Maintenant, si tu travailles pour toi, si tu as un business qui travaille pour toi sur Internet, tu peux gagner de l'argent quand tu dors. Si tu as investi dans l'immobilier, et même quand tu pars en vacances, ton locataire, il va te payer. Tu as investi une fois et tous les mois, tu es payé. C'est d'avoir un revenu passif. Là, je suis en train de faire cette vidéo. Eh bien, cette vidéo, elle va travailler pour moi plusieurs fois. Deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, dix fois, mille fois, dix mille fois, cent mille fois. Voilà. Installez-vous sur des effets de levier. Vous allez produire une fois et vous allez vendre plusieurs fois. Comprenez bien le processus. Et c'est ça, la puissance d'Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'Internet. Internet, on est dans notre poche, sur notre téléphone. D'accord ? Prenez bien conscience de ça. Sur Internet, avec Internet, vous allez avoir la possibilité de vous rendre libre financièrement, libre géographiquement. Libre financièrement, ça dépend de combien tu as besoin pour vivre. Si tu as besoin de 2 000 euros, tu seras libre. Si tu as besoin de 3 000 euros pour vivre, tu seras libre. Si tu as besoin de 5 000, tu seras libre également. Après, plus que vous allez gagner de l'argent, plus vous allez investir peut-être dans l'immobilier. Vous allez investir dans la bourse à long terme. Votre argent va travailler pour vous. Vous allez investir dans les entreprises. Il y a des gens qui sont en train de créer des entreprises. Il y a des stratégies pour investir dans les entreprises. Et les entreprises vont travailler pour vous. Ils vont travailler pour eux. Ils vont avoir un bénéfice. Et vous allez avoir des dividendes. Votre argent va travailler pour vous. Vous comprenez le processus ? Là, ce sont des gens riches qui fonctionnent de cette manière. Donc, vous allez changer de catégorie. Vous allez passer employé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur par la suite. Et vous allez pouvoir générer des revenus passivement. Voilà ce que l'entrepreneuriat peut te ramener. Ce que le salariat ne pourra jamais te ramener. L'entrepreneuriat pourra te rendre libre financièrement et géographiquement. Une fois que tu auras mis un système qui va vendre à ta place avec un tunnel de vente, avec des relances e-mails, avec tout un marketing, avec du storytelling, avec du copywriting. Tout le process à apprendre. Et pour ça, je te dis, il y aura une formation là et qui va te permettre de te rendre libre. D'accord ? Là-dessus, tu pourras aller sur les plus belles plages du monde. Tu pourras aller vivre en Thaïlande. Tu pourras aller vivre au Canada. Tu pourras aller vivre en Amérique du Sud. À l'île Maurice, au Seychelles. À l'île de la Réunion, je ne sais pas. Nous sommes donc ici, à Saint-Denis. Et nous avons changé de décor. Donc, bienvenue et félicitations à vous. Là où tu veux. Dans tous les cas, ce que je te souhaite, c'est un bon succès. Et je souhaite te rencontrer un jour sur les plus belles plages du monde. Il ne faut qu'on peut faire un voyage là sur un beau bateau. Et puis, kiffer la vie. C'était Fabrice Oshui, fondateur du gouvernement européen. Des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. J'étais vraiment de tout cœur ravi d'avoir fait ces cinq vidéos pour toi. Et demain, tu auras donc la sixième vidéo. Reste connecté. La sixième vidéo, on va te parler de la vision. Ok ? Voilà. Allez, je te dis ciao, ciao. À demain.